D'abord, je crois qu'il y a peu de livres qui ne traiteraient vraiment qu'exclusivement de la mode. Je pense que la mode, en tout cas le vêtement, traverse toute l'histoire de la littérature. Évidemment, le premier exemple qui me vient, c'est Proust et la Duchesse de Garmente et ses robes Fortuny, qui étaient l'avant-garde à l'époque. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont travaillé, enfin, dès qu'il y avait des héroïnes, qui travaillaient la mode. Je ne sais pas, à Flaubert avec Madame Bovary, par exemple, à Mont-Nenel, se perd parce qu'elle achète des tas de robes, elle se fait faire des tas de robes, elle achète des bijoux, tout ça, ça va ruiner son mari et ça va la conduire au suicide. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de, voilà, même s'il n'y a pas vraiment de livres juste sur la mode et une vraie œuvre littéraire sur la mode, je pense qu'il y a, c'est un peu partout, toujours le vêtement. Et moi, pour parler de mon humble cas, en fait, c'est pour ça qu'avec le manteau de Greta Garbo, j'avais voulu écrire un roman qui serait en fait une forme d'hybride, roman et essai, d'ailleurs, personne n'a pu vraiment le cataloguer, et pas moi-même, qui serait une réflexion assez sérieuse à base d'exemples sur le vêtement, le style, comment on s'en sert, la réinvention de soi à travers le vêtement, le vêtement comme seconde peau, le vêtement comme quelque chose de, comme un costume, en fait. Et je trouve qu'en fait, ça rejoint la littérature, c'est-à-dire c'est aussi un ressort littéraire. On dit beaucoup que la fiction, c'est un mensonge pour dire la vérité. Et je trouvais que le vêtement et le style, ça pouvait être un artifice pour dire sa vérité, c'est-à-dire pour devenir ce qu'on est. Et souvent, ce qui m'intéressait, c'était, et ce n'est pas un hasard si j'ai pris Greta Garbo comme fil rouge, c'était de travailler sur des figures qui ont, à un moment donné, défié la société, défié la place que la société leur octroyait, qui était trop étroite, souvent parce que c'était des femmes et qu'à l'époque, les femmes avaient une place assez étroite dans la société, parce qu'ils étaient homosexuels, etc. Et comment chacun s'était réinventé grâce au costume, aux vêtements, à une forme de travestissement. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait. Et je trouve, voilà, que c'est une forme de métaphore au fond de ce qu'est le roman, pour moi, qui est de, même pour l'écrivain, de dire sa vérité à travers des personnages, sans parler de soi directement, comme c'est la mode chez nous en France, c'est-à-dire beaucoup l'autofiction, le récit autobiographique, etc. Mais je pense que dans le roman, il y a une part, il y a une vérité parfois plus vraie que les faits autobiographiques qu'on pourrait trouver dans des livres d'autofiction, qui est une forme de vérité intime et psychique, qui est distillée un peu partout. Et je pense que pour le vêtement, c'est pareil, c'est-à-dire que le vêtement nous représente à un moment donné. Je dirais que la maîtrise des codes, en général, est un pouvoir, évidemment, puisque c'est une façon de nous insérer dans la société, de faire partie de la société, d'en maîtriser les codes. Sinon, je pense qu'on est rejeté. On peut dominer l'autre dans une conversation avec la maîtrise des codes du langage, les codes vestimentaires aussi, c'est-à-dire on sait… Alors c'est vrai qu'à Paris, enfin en France, en général, on est moins dans une société codifiée encore que… Je parle d'avant, c'est-à-dire le XIXe siècle, où il fallait s'habiller pour dîner, il y avait tout un tas de codes à respecter. Je pense que quelqu'un qui en a la maîtrise naviguera beaucoup plus facilement dans la société, qui engravira beaucoup plus facilement les échelons. Toute cette maîtrise des codes facilite toute forme d'intégration. Alors je parle, moi, ça m'intéressait cette idée d'intégration dans une société, parce que d'abord, je suis d'origine arménienne, moi, même si je suis née en France, de parents qui sont nés en France, j'ai toujours été dans une forme de biculture, quoi, c'est-à-dire qu'à la fois, je faisais partie d'une diaspora émigrée, et à la fois, j'étais très française, et j'avais, donc, il y a quand même en background cette idée d'intégration, comment on s'intègre à une société, et comment, moi, j'ai intégré une forme de société qui serait le milieu littéraire parisien, par exemple, venant de banlieue, venant d'un milieu pas forcément aisé, etc. Et les personnages qui, pour moi, dans mon livre, ont représenté comme ça, qui étaient à la mode, pour qui le vêtement était important, c'est souvent des personnes qui auraient pu être exclues de la société. Garbeau, elle venait d'un milieu très pauvre, d'un milieu paysan, enfin, ses grands-parents étaient paysans, Oscar Wilde, il était homosexuel, je pense que ça ne passait pas vraiment, et comment ils ont fait des codes vestimentaires, une façon de transformer leur corps et d'être intégrés. À côté de ça, je pense qu'à trop manier le vêtement, et en même temps, je dis ça avec une grande... C'est-à-dire à maîtriser trop les codes, on cherche aussi à les pervertir. Est-ce que c'est Brumel qui disait, finalement, je crois que c'était sa définition du dandisme, c'était respecter la règle tout en la pervertissant, enfin, quelque chose comme ça. Et je pense qu'à trop maîtriser ces codes de langage, ces codes d'intégration et de pouvoir, je pense qu'on peut avoir tendance à faire de soi une œuvre d'art, ambulante, et à frouler l'excentricité. Et je pense que là, on arrive, alors pardon, je ne sais pas si c'est clair tout ce que je dis, mais on arrive à risquer la désintégration, c'est-à-dire être rejeté d'une société. Ce qui arrivait à Oscar Wilde, qui était extrêmement flamboyant, qui avait des costumes très excentriques, qui se montraient partout, qui étaient grandes gueules et tout ça, bon, il s'est retrouvé en prison. Garbo, à un moment donné, alors elle, c'est la plus maligne, bon, elle, elle s'en sort, mais elle s'en sort en tournant le dos au cinéma et en refusant, en gros, la société du spectacle, c'est-à-dire tout le jeu que la célébrité lui fait jouer. Et c'est vrai que toute cette histoire de code et de maîtrise peut aussi être, à un moment donné, à double tranchant. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment des codes, mais qui sont beaucoup plus soft et plus insidieux, et au fond, plus pervers, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une société extrêmement normative. Je pense que dès qu'on fait un pas de côté en s'habillant de façon trop extravagante, même si c'est notre goût, je pense qu'on est rattrapé par toute forme de dictat qui, au fond, sont porté par le regard de l'autre. Je trouve que le regard de l'autre, même dans une capitale comme Paris, est extrêmement pesant, extrêmement pesant. Je pense qu'on est jugé en permanence. Et dès qu'on dévie, on fait un pas de côté. Soit on a droit aux moqueries, soit on a droit au rejet. Je pense que pour trouver du travail, ça ne doit pas être évident. On est un peu considéré comme le... Je ne dirais pas le dingue, mais un peu celui qui risque d'être un grain de sable dans le système. Parce qu'évidemment, les codes vestimentaires, comme les codes de langage, c'est-à-dire la façon dont on s'exprime, assurent la cohésion sociale. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un pas de côté, qui affirme son propre style, c'est-à-dire qui s'affirme comme un individu en dehors des dictats sociétaux, s'affiche aussi comme un danger potentiel pour la cohésion sociale, le corps social. C'est-à-dire que dès qu'il extrait son propre corps du corps social pour en faire une entité à part entière, donc ça veut dire qu'il peut se retourner contre la société. Il peut la juger, il peut avoir un regard critique contre elle, il peut l'enrayer. Et je pense que c'est pour ça que souvent, tout ce qui n'était pas dans l'ordre normatif des choses, enfin, ceux qui n'y étaient pas, étaient rejetés. Sous-titrage Société Radio-Canada